Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez, pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui, comme vous le savez, est rentré de son voyage en Colombie, voyage que bien évidemment vous avez suivi sur votre chaîne préférée. Et il est fort probable que, comme d'habitude, le Saint-Père, lors de cette audience, reviendra sur ce voyage. Le Saint-Père, après avoir salué ses collaborateurs, ouvrira cette catéchèse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Saint-Père ouvre cette audience, audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Sous-titrage ST' 501 Dal Libro des Salmi Ascolterons-nous à accueillir sa bénédiction. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le livre des Psaumes, j'écoute « Que dira le Seigneur Dieu ? » Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Parole du Seigneur A reading from the book of Psalms I will hear what the Lord God has to say, a voice that speaks of peace, peace for his people and his friends and those who turn to him in their hearts. His help is near for those who fear him, and his glory will dwell in our land. Mercy and faithfulness have met, justice and peace have embraced, faithfulness shall spring from the earth, and justice look down from heaven. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen Hören will ich, was Gott redet. Frieden verkündet der Herr seinem Volk und seinen Frommen. Sie sollen sich nicht zur Torheit wenden. Fürwahr, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten. Seine Herrlichkeit wohne in unserem Land. Es begegnen einander Huld und Treue. Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Treue sprost aus der Erde hervor. Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Libro de los Salmos Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo, a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está allá cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Palabra de Dios. Leitura del Libro de los Salmos Quiero escuchar lo que el Señor va a decir. Es la paz que Él va a anunciar. La paz para su pueblo y sus amigos. Para los que vuelan al Señor su corazón. Está cerca la salvación de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La verdad y el amor se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. De la tierra brotará fidelidad y la justicia mirará en los altos cielos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Le rechme et le droit de la paix, le bonheur et le salat, le bonheur et le salat, le bonheur et le bonheur et le bonheur. Le rechme et le bonheur. C'est le rechme et le bonheur. I pragnę słuchać tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim. Tym, którzy do Niego powracają z ufnością. Zaiste bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją. Niech chwała Jego zamieszka w naszej ziemi. Łaskawość i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwości pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Słowo Boże, Słowo Boże. Comme vous le savez, ces derniers jours, je me suis rendu à un voyage apostolique en Colombie. Il y en a certains ici. De tout mon cœur, je remercie le Seigneur pour ce grand cadeau et je souhaite renouveler l'expression de ma reconnaissance au M. le Président de la République qui m'a accueilli avec énormément de courtoisie, les évêques colombiens qui ont travaillé vraiment beaucoup pour préparer ma visite. Et je remercie aussi les autorités, les autres autorités du pays et tous ont collaboré, tous ceux qui ont collaboré pour la réalisation de ma visite. Et un remerciement spécial, j'adresse au peuple colombien qui m'a accueilli avec énormément d'affection et de joie. C'est un peuple joyeux, même dans les souffrances, un peuple joyeux, un peuple qui a de l'espérance. Une des choses qui m'a le plus touché dans toutes les villes, la foule, et dans la foule, les parents, papa et maman, avec leurs enfants, et soulever leurs enfants, afin que le peuple les bénisse. Mais aussi, avec une fierté, ils montraient leurs enfants, avec fierté, leurs enfants, comme en disant, voilà notre fierté, voilà notre espérance. J'ai pensé un peuple capable de mettre au monde des enfants, et capable de les montrer avec autant de fierté. Eh bien, ce peuple a un avenir. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. De façon particulière, lors de ce voyage, j'ai senti la continuité avec les deux papes qu'avant moi, qui avant moi avait visité la Colombie, le Bienheureux Paul VI, en 1968, et Saint Jean Paul II, en 1986. Une continuité animée par l'Esprit qui guide les pas du peuple de Dieu sur les chemins de l'histoire. La devise de ce voyage était, c'est-à-dire, faisons le premier pas, qui fait référence au processus de réconciliation que la Colombie vit ces jours-ci pour sortir d'un demi-siècle de conflits internes, conflits qui a semé souffrances, inimitiés, procurant aussi beaucoup de blessures difficiles à soigner. Mais avec l'aide de Dieu, le chemin a commencé. Et avec ma visite, j'ai voulu bénir l'effort de ce peuple, le confirmer dans la foi et dans l'espérance, et recevoir son témoignage, témoignage qui est une richesse pour mon ministère et pour toute l'Église. Le témoignage de son peuple est une richesse pour toute l'Église. La Colombie, comme la plupart des pays d'Amérique latine, est un pays où les racines chrétiennes sont très fortes. Et si ce fait rend encore plus exaiguë la douleur pour la tragédie de la guerre qu'il a déchirée, en même temps, constitue la garantie pour la paix, le fondement solide de sa réconstruction, la lymphe de son espérance invincible. Il est évident que le malin a voulu diviser le peuple pour détruire l'ordre de Dieu. Mais il est tout aussi évident que l'amour du Christ, sa miséricorde infinie, est plus forte que le péché et que la mort. Ce voyage a été porté, la bénédiction du Christ, la bénédiction de l'Église, sur le souhait de vie et de paix qui déborde des cœurs de cette nation. J'ai pu le voir dans les yeux de milliers et milliers d'enfants, d'adolescents et de jeunes qui ont rempli la place de Bogota et des jeunes que j'ai rencontrés partout. cette force de vie qui est aussi la nature proclame avec son exubérance et sa biodiversité. La Colombie est le deuxième pays au monde en biodiversité. À Bogota, j'ai pu rencontrer tous les évêques et aussi le comité directeur de la conférence épiscopale latino-américaine. Je remercie Dieu de les avoir embrassés et de leur avoir donné mon encouragement pastoral pour l'omission au service de l'Église, sacrement du Christ, notre paix, notre espérance. La journée dédiée tout particulièrement au thème de la réconciliation, c'était le moment culminant de tout le voyage. Cette journée s'est tenue à Villavicencio. Le matin, il y a eu la grande célébration eucharistique avec la bénédiction des martyrs, évêques, et Pedro Maria Ramírez Ramos, sacerdote. Dans l'après-midi, la liturgie spéciale de réconciliation orientait symboliquement vers le Christ de Bocaja, le Christ qui n'a pas de bras, pas de jambes, mutilé comme son peuple. La beatification des deux martyrs a rappelé que le thème est fondé sur le sang de tant de témoins de la vérité et de la justice et aussi de véritables martyrs tués pour la foi, comme les deux martyrs que je viens de citer. Écouter leur biographie a été émouvant jusqu'aux larmes, des larmes de douleur et un même temps de joie. Devant leur relique et leur visage, le sang-peuple fidèle de Dieu a ressenti fort sa propre identité avec douleur, en pensant aux nombreuses victimes et avec joie, grâce à la miséricorde de Dieu qui s'étendent sur ceux qui le craignent. Miséricorde et vérité se rencontreront, justice et paix s'embrassent. Nous avons écouté au début les versets de ce psaume. Et bien, ces versets contiennent la prophétie de ceux qui est arrivés vendredi dernier en Colombie. La prophétie est la grâce de Dieu pour ce peuple blessé afin qu'il puisse renaître et marcher dans une vie nouvelle. Ces paroles prophétiques pleines de grâce nous les avons vues incarnées dans les histoires des témoins qui ont parlé au nom de la multitude qui en partant de leur blessure et avec la grâce de Christ sont sortis de eux-mêmes et se sont ouverts à la rencontre au pardon et à la réconciliation. À Médecine, la perspective a été celle de la vie chrétienne comme discipola, la vocation et la mission. Lorsque les chrétiens s'engagent jusqu'au bout dans le chemin du suite du Christ, deviennent vraiment sels, lumières et le vent dans le monde et les fruits sont abondants. L'un de ces fruits sont les hogares, c'est-à-dire les maisons où les enfants et les adolescents blessés par la vie peuvent trouver une nouvelle famille où ils sont aimés, accueillis, protégés et accompagnés. D'autres fruits abondants sont les vocations à la vie sacerdotale et consacrée que j'ai pu bénir et encourager avec joie dans une rencontre inoubliable avec les consacrés et leurs proches, leurs familles. Et finalement, à Carthagène, la ville de Saint-Pierre-Clavert, apôtre des esclaves, le focus est allé sous la promotion de la personne humaine et de ses droits fondamentaux. Saint-Pierre-Clavert, comme plus récemment Sainte-Marie Bernarda-Bütler, ont donné leur vie pour les pauvres, pour les marginaux. Et ils ont montré ainsi le chemin de la véritable révolution. La révolution évangélique, non idéologique. Cette révolution qui libère réellement les personnes et les sociétés de l'esclavage d'hier et malheureusement aussi d'aujourd'hui. Dans ce sens, faire le premier pas, la devise du voyage, faire le premier pas signifie se pencher, toucher la chair de frères blessés et abandonnés et le faire avec le Christ, le Seigneur devenu esclave pour nous. Grâce à lui, il y a espérance puisque lui est la miséricorde et la paix. Je confie de nouveau la Colombie et son peuple bien-aimé à la mère Notre-Dame de Chiquiquira que j'ai pu vénérer dans la cathédrale de Bogotá. Avec l'aide de Marie, que chaque Colombien puisse faire chaque jour le premier pas envers le frère ou la sœur et construire ainsi ensemble, jour après jour, la paix dans l'amour, dans la justice et dans la vérité. Merci. Près Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. A la fin de cette audience, nous chanterons le Notre-Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, de tout cœur, je remercie le Seigneur pour mon voyage apostolique en Colombie. « Faisons le premier pas » en a été la devise en référence au processus de réconciliation que la Colombie vit après un demi-siècle de conflits internes. J'ai voulu bénir l'effort de ce peuple et recevoir son témoignage qui est une richesse pour mon ministère et pour toute l'Église. Il est évident que le malin a voulu diviser ce peuple pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais il est tout aussi évident que l'amour du Christ, son infinie miséricorde, est plus forte que le péché et la mort. Ainsi, la béatification de deux martyrs a rappelé que la paix est surtout fondée sur le sang de tant de témoins de l'amour, de la vérité, de la justice. Miséricorde et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Quand les chrétiens s'engagent jusqu'au bout sur le chemin de la suite du Christ, ils deviennent vraiment sel, lumière et levain dans le monde. C'est l'exemple donné par Saint-Pierre Clavert, apôtre des esclaves, qui a montré la voie de la véritable révolution évangélique et non pas idéologique qui libère les personnes et la société de tous les esclavages avec le Christ et grâce à lui. Alors, avec l'aide de Marie, que chaque Colombien puisse faire le premier pas pour construire la paix dans l'amour, la justice et la vérité. Et maintenant, le Saint-Pierre va saluer en italien les pèlerins de langue française. La Vergine Maria nous aide à faire le premier pas chaque jour pour construire la paix dans l'amour, dans la justice et dans la vérité. Dieu vous bénédique. Nous saluons en italien, le Saint-Pierre vient de dire, je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France, du Congo et en particulier les membres du comité interdiocésain du Sénégal avec Monseigneur Mamba, évêque de Zingichor. Que la Vierge Marie nous aide, nous aussi, à faire chaque jour le premier pas pour construire ensemble la paix dans l'amour, la justice et la vérité. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada, Les enfants et les disciples et les disciples sont heureux de vous avoir cette occasion de vous présenter leur sentiment de respect et ésteem et de vous assurer de leur prière pour votre ministry comme le successor de Peter. À l'end de l'audience, nous allons singons ensemble le «Our Father » Lattin his holiness will then impart his apostolic blessing which he willingly extends to the members of your families at home he also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick the following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of this audience dear brothers and sisters my recent pastoral visit to Colombia in footsteps of Pope's Paul VI and John Paul II sought to encourage the process of reconciliation in that country following a half century of conflict and division its motto let us take the first step was also an appeal to the nation to discover in its deep Christian roots the spiritual resources needed to advance the work of healing and rebuilding in Bogota I was warmly welcomed especially by the young who are the future of the country the beatification of two martyrs and the reconciliation service celebrated in Visavicencio were particularly moving in in Medellin the emphasis was on Christian discipleship and mission exemplified in the help given to youth through the hogares group homes and in the faces of the many young men and women who are responding to Jesus call to the priesthood and the consecrated life in Cartagena the example of Saints Peter Claver and Maria Bernarda Boutler reaffirmed our evangelical commitment to human promotion and to the defense of human rights through the prayers of our Lady of Chiquinquira patroness of Colombia may the nation continue to progress in the way of peace in love justice and truth the Holy Father will now offer us a greeting in Italian Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna audienza specialmente quelli provenienti da Inghilterra Scozia Irlanda Danimarca Norvegia Svezia Sudafrica Australia Indonesia Malaysia Filippine Stati Uniti America su tutti voi e sulle vostre famiglie invogo la gioia la pace del Signore nostro Gesù Cristo I greet the English speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience especially the groups from England Scotland Ireland Denmark Norway Sweden South Africa Australia Indonesia Malaysia the Philippines and the United States of America upon all of you and your families I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François, pape François qui a salué les fidèles de langue française et anglaise et le Saint-Pierre s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände die sie dafür mitgebracht haben es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters Liebe Brüder und Schwestern dankbar schaue ich auf meine Reise nach Kolumbien zurück das Motto machen wir den ersten Schritt bezog sich auf den Friedensprozess der in den letzten Jahren mit Gottes Hilfe begonnen und vorangebracht werden konnte so wollte ich mit meinem Besuch die Bemühungen für eine echte Versöhnung unterstützen und die Menschen im Glauben und in der Hoffnung stärken die Begegnung mit den jungen Menschen in Bogota war sehr eindrucksvoll ebenso das Treffen mit den Bischöfen Kolumbiens und Lateinamerikas der zweite Tag in Pinchavicencio stand im Zeichen der Versöhnung bewegend war die Versöhnungsfeier vor dem verstümmelten Christus von Bocaja und die Seligsprechung zweier Märtyrer einmal mehr wurde deutlich dass der Friede sich auf dem Opfer vieler Zeugen der Liebe der Wahrheit und der Gerechtigkeit gründet der Besuch in Medellin stellte das christliche Leben als Jüngerschaft in den Mittelpunkt die letzte Etappe in Katachena war der Förderung der menschlichen Person und seiner Grundrechte gewidmet die beiden großen Heiligen dieser Stadt Petrus Claver und Maria Bernarda Büttler haben uns mit ihrem Leben für die Ärmsten und Ausgestoßenen gezeigt dass uns das Evangelium die wahre Freiheit schenkt den ersten Schritt machen heißt sich wirklich um den Mitmenschen in Not zu kümmern und ihm wie Christus zu dienen der unsere Hoffnung und unser Friede ist Gott sei Dank Nous devons toujours être prontes à faire le premier pas, portant le son amour. Donc nous pouvons être vraiment salle, lumière et élevé dans le monde. Le Seigneur nous aide avec sa grâce. Avec plaisir, j'appelle les pédateurs des pays de la langue allemande. Christ est notre france et notre résoudre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des filles. Les pédateurs et les pédateurs de la langue espagnole qui participent dans cette édition souhaitent manifester leurs sentiments de filial affecte, qui accompagnent avec leurs ferventes orations pour vos intentions de pastor de toute l'Église. Au final de la audience se cantera le Padre Nuestro en latin. Ensuite, Su Santité impartira à tous les présentes la bendition apostolique, que extiende complacent à leurs familles, et les enfants, à ceux qui souffrent. «Bendice aussi les rosaires et objectifs de dévoire que les peregrinos se sont en train de seulser. Queridos hermanos et hermanas, en la catequesis de hoy deseo hacerles partícipes de mon réciente voyage apostolique à Colombia. En primer lugar, quiero agradecer desde aquí al Presidente por su invitación a visitar ese país, a las autoridades, a los obispos y a todos cuantos han colaborado para hacer lo posible y muy especialmente al pueblo colombiano por su acogida, su alegría y su afecto. El lema del viaje era Demos el primer paso y miraba al proceso de reconciliación que vive hoy Colombia para poder salir de 50 años de conflicto interno. Con mi visita, quise bendecir el esfuerzo de ese pueblo, confirmarlo en la fe y en la esperanza y recibir su testimonio que es una riqueza para mi ministerio y para toda la Iglesia. He podido contemplar los deseos de paz y de vida de tantos niños y jóvenes en quienes se exulta la esperanza. He podido encontrar también a los obispos de esa nación y a los representantes del CELAM para adelantar su labor. En la etapa culminante de mi viaje, Villa Vicencio, hemos oído el conmovedor testimonio de los mártires y hemos visto el cuerpo mutilado del Cristo de Bocallá. Esto nos ha recordado que la paz se funda ante todo sobre la sangre de testigos del amor, de la verdad, de la justicia y de la fe. En Medellín y Cartagena, el tema ha trascendido a la misión y al servicio con insignes ejemplos de vocación y de seguimiento de Jesús que hoy como ayer se entregan a los más pobres y se consagran a la promoción humana integral. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en especial a los provenientes de España y Latinoamérica y muy especialmente a los colombianos que veo allá. Voilà, le Saint-Pierre qui salue les fidèles de lengua española et tout particulièrement les colombiens présents sur la place Saint-Pierre aujourd'hui. Que ella pueda ayudarnos a dar el primer paso hacia un mundo más justo y en paz. Que Dios los bendiga. Santo Padre, los peregrinos de lengua portuguesa presentes en esta audiencia testemunham a Vosra santidad y sentimientos de gratidón y afecto filial que acompañan con sus oraciones pelas Vossas intenciones de pastor da Igreja Universal. No final da audiencia cantaremos o Pai Nosso en latim, cujo texto se encuentra no verso do bilhete de entrada. Después, o Santo Padre considera a todos os presentes a benção apostólica, extensiva a sus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passan por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. resumo da católica, o Santo Padre abençoará a a un gran problema de la vida que semeuó tanto sofrimento e inimizade. Pour ça, le moment culminant de la voyage a lieu en Via Vicencio, avec la beatification de deux martyrs qui nous recordent que le sangue de tant des témoignages de l'amour, de la vérité et de la justice, devient le fondement de une paix duradoura, confirmant les mots du Salmo, «A vérité et l'amour se rencontreront, la justice et la paix se abraçeront ». A viagem seguiu depois por Medellin, onde refletimos sobre a vida cristã como discipulado, e concluiu-se em Cartagena, cidade de São Pedro Claver, apóstolo dos escravos, cujo exemplo de defesa do homem e de seus direitos nos lembra que dar o primeiro passo significa aproximar-se, debruçar-se e tocar a carne do nosso irmão ferido e abandonado, comme Jésus, fonte de esperança et paix, qui se fait escrave pour nous. Cari pellegrini de lingua portoghese, in particolare i numerosi gruppi di fedeli provenienti dal Brasile e dal Portogallo, vi auguro che questo pellegrinaggio rinforzi in voi la fede in Gesù Cristo, che ci chiama a fare il primo passo verso i nostri fratelli e sorelle che sono nel bisogno. Ritornate a casa certi che, quando siamo generosi, non mancano mai le benedizioni di Dio. Grazie per la vostra preghiera. Queridos peregrinos de lingua portuguesa, em particular os numerosos grupos de fiéis vindos do Brasil e de Portugal, faço votos que esta Romaria possa reforçar em vós a fé em Gesù Cristo, que nos chama a dar o primeiro passo na direção dos nossos irmãos e irmãs necessitados. Ritornate a casa certi che, quando siamo generosi, non mancano le benedizioni di Dio. Grazie per le vostre orazioni. Grazie per la vostra preghiera. 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 L'éluia 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 L'éluia